La reconquête de le territoire, ça s'appelle la souveraineté, avec un invité dont c'est justement la raison d'être, Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. Et pour accueillir et escorter cet invité de marque, j'appelle Edwige Chevrillon et Arthur Dreyfus, Médége d'Altis France. Bonsoir Edwige, bonsoir à tous les trois, monsieur le commissaire, Arthur, bienvenue à tous les trois. Edwige ? Ça discutait sur l'Europe, est-ce que l'Europe fait n'importe quoi ? Alors évidemment, Thierry Breton nous répondait, mais non, pas du tout. J'y disais, mais regardez ce que dit Carlos Tavares, Lucas Demeo, regardez, il me dit qu'ils ont faux et tout. C'était très animé avec Arthur et Thierry derrière. Je vais vous poser la première question, peut-être, je vais commencer par vous. Allez Arthur, on va commencer par vous, Arthur Dreyfus, parce que c'est les 30 ans de BFM Business. On vient de parler du prix, de remettre le prix à l'international. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que dans votre tête vous dites, tiens, les 30 ans de BFM Business, peut-être que les 10 prochaines années, on sera à l'international ? Enfin, c'est une question que Christophe et moi, on se pose. C'est légitime. Effectivement, ces 30 ans de succès, ça a d'abord été une conquête intellectuelle de convertir le pays que l'on dit toujours rétif aux entreprises, de le convertir à cet amour de l'entreprise, cet amour des entrepreneurs, cet amour des chefs d'entreprise, quels qu'ils soient. Alors c'est vrai que BFM Business fait partie d'un groupe qui est très présent à l'international, aux Etats-Unis, en Angleterre, en Allemagne, dans plus de 50 pays. Donc effectivement, on peut se souhaiter à BFM Business, pour les 10 prochaines années, de continuer son développement à l'international. Donc avec une chaleur en anglais peut-être, pourquoi pas Arthur ? Pourquoi pas, avec vous Christophe ? Raison d'être, engagement pour beaucoup de salariés, notamment des jeunes salariés, c'est essentiel de savoir pourquoi on travaille pour une entreprise. Pour BFM Business, c'est quoi notre raison d'être ? Notre raison d'être, c'est évidemment vous, Edwige, vous Christophe, et l'ensemble des journalistes, c'est véritablement transmettre la passion de l'économie. C'est être une chaîne d'action, une chaîne de militantisme en faveur de l'économie, en faveur de l'entrepreneuriat, en faveur du travail, en faveur de la croissance. Et on l'a vu pendant la crise du Covid, on le voit pendant la crise que nous vivons actuellement, les chefs d'entreprise de toutes les tailles, qu'elles soient parisiennes ou en province, qu'elles soient nationales ou internationales, se retrouvent sur BFM Business. C'est une fierté, c'est pour ça que c'est le premier média économique de France, et c'est une grande fierté d'être là tous ensemble ce soir avec vous, monsieur le commissaire. Et c'est vrai que nous, on voit ça tous les jours, Christophe, on vous interview tous, donc vous êtes nos témoins de cette évolution en tous les cas qu'on a réussi à faire. Thierry Breton, il y a tellement de questions à vous poser, on n'a pas beaucoup de temps forcément, on est à la télévision en direct et à la radio. On va parler de souveraineté parce que je pense que c'est vraiment le mot à la mode, enfin il est plus qu'à la mode, il est au cœur de toutes nos préoccupations, de vos préoccupations. Est-ce que souveraineté, il n'y a pas un risque, surtout quand je vous ai entendu encore récemment, il n'y a pas un risque de dire c'est de l'isolationnisme ? Est-ce qu'il n'y a pas un retour au chacun pour soi, y compris au sein de l'Europe ? Non, c'est justement parce que, d'abord bonsoir, bonsoir à tous et merci de votre invitation dans ce lieu prestigieux. D'abord, puisque vous m'avez entendu, vous savez que précisément c'est l'inverse, puisque précisément souveraineté, alors le mot souveraineté est souvent un peu utilisé de façon différente lorsque vous allez d'un pays à l'autre. Nous sommes un très grand marché, nous sommes un continent, nous avons 27 États et le mot souveraineté ne résonne pas de la même façon lorsqu'on l'utilise en France, en Lettonie, en Grèce ou Danemark. Et je préfère finalement à ce mot qui n'a strictement rien à voir avec l'isolationnisme. On n'est pas des neuneus, on connaît le monde. Donc ça n'a rien à voir avec l'isolationnisme. Souveraineté, c'est la capacité... La fin de la naïveté peut-être aussi. C'est d'abord la fin de la naïveté, c'est sûr, mais c'est surtout la capacité de maîtriser son destin en toutes circonstances. Et le en toutes circonstances est important. Non, c'est important parce que précisément, la mondialisation telle que l'on a connue, dans un monde qui était ouvert, ça a bien fonctionné. Aujourd'hui, on voit que les dépendances qu'elle a créées peuvent être utilisées au fur et à mesure des évolutions géopolitiques. Et Dieu sait qu'elles sont violentes ces temps-ci et que ça va continuer, peuvent être utilisées comme des armes, comme des armes hybrides. Et là, finalement, ce qui est très important, c'est que derrière le mot souveraineté, il y a la capacité de bâtir des chaînes de valeurs, des chaînes de valeurs qui vont devenir maintenant résilientes et que l'on va pouvoir continuer à faire progresser. Ça peut être dans les semi-conducteurs, ça peut être dans les matériaux critiques, dans les terres rares, ça peut être dans les vaccins. Quelles que soient les évolutions géopolitiques, par un mot, un terme que je vais utiliser qui est très important, rapport de force. Et ce rapport de force, ce qui va nous permettre de l'utiliser, c'est la force et la puissance du marché intérieur. Thierry Bouton, s'il y avait deux domaines dans lesquels vous estimez que la Commission européenne doit instaurer ce rapport de force avec nos partenaires, qui sont parfois nos alliés et parfois qui peuvent être nos ennemis. Eh bien, on l'a déjà fait. Évidemment, on l'a fait. Vous savez qu'on m'avait confié notamment les vaccins au cœur de la pandémie. Et lorsque j'ai eu la responsabilité d'accroître, d'augmenter avec, bien entendu, tous les partenaires, la capacité de production de ces vaccins sur le continent, nous nous sommes rendus compte que nos amis et alliés américains avaient mis un instrument, un DPA, qui bloquait de leur côté toute exportation de vaccins et de composants vers l'Europe, même dans nos usines. Donc on a dû mettre un instrument de réciprocité, faire la même chose, pour dire les choses simplement. Et du coup, on a réouvert les chaînes de valeur. C'est cette notion de rapport de force. On le fait aussi, évidemment, avec les Chinois. La Chine a besoin de l'Europe. Si la Chine n'exportait plus en Europe, c'est 3-4 points de PIB en moins. Et on sait qu'à ce moment-là, la Chine serait en récession. Elle est à 3%, 3,5% de croissance aujourd'hui. Donc effectivement, on instaure maintenant, chaîne de valeur par chaîne de valeur, ces rapports de force. C'est vrai aussi dans les semi-conducteurs, pour prendre un deuxième exemple. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour ces explications sur la souveraineté. Merci. Merci. Merci.